Hello et bienvenue à toi sur le podcast Chrysalide, je suis Léana, plus connue sous le pseudo Léana Daily et je vais aujourd'hui te parler des Backsage de la vie chrétienne. Je suis accompagnée de Claire, plus connue sous le pseudo Claire S2C sur les réseaux sociaux. Elle est illustratrice et partage sa foi et son quotidien sous forme de dessin. Hello Claire, comment est-ce que tu vas ? Salut Léana, ça va super, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui, trop sympa. C'est un plaisir, bienvenue à toi sur ce podcast. Merci. J'ai découvert ton compte Instagram il y a peu de temps, comme je te le disais, et j'ai trouvé ton style en fait juste incroyable, ta ligne directrice, très attrayante. J'ai vu que pour les fêtes, tu avais décidé même de faire un petit calendrier de l'avant pour nous aider à nous focaliser sur l'essentiel et franchement c'est ça qui m'a fait me dire ok, je vais t'interviewer aujourd'hui pour parler un peu d'illustration et de vie chrétienne, de réseaux sociaux, etc. Donc première question, qu'est-ce qui t'a motivée en fait à dessiner et à encourager les gens au travers des réseaux sociaux ? Depuis combien de temps tu fais tout ça un petit peu ? Alors en fait, c'est pas compliqué le dessin, j'ai presque envie de te dire que je suis née avec, c'est-à-dire que depuis que je me souvienne, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours aimé dessiner, j'ai toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup dessiné. Quand j'étais petite, je crois qu'assez rapidement, j'ai dit que je voulais être dessinatrice plus tard. Alors c'était pas aussi linéaire dans ma vie, mais ce qui est sûr, c'est qu'en gros le dessin a toujours été là et en fait depuis toujours. Donc voilà, après, j'ai eu un parcours, j'ai pas fait que ça tout le temps de ma vie, mais c'est vrai que c'est là depuis tout le temps, donc c'est pas quelque chose que j'ai découvert tout d'un coup, de façon incroyable. Voilà, et qu'est-ce qui m'a amenée en fait sur les réseaux ? Il se trouve qu'en fait j'ai décidé il y a neuf ans de ça d'en faire mon métier en freelance à temps plein. Et en fait, à l'époque, comment on faisait sa pub, comment on faisait pour mettre son travail en avance et on utilisait, donc moi j'ai commencé, c'était les blogs et Facebook, ça parle pas à certains d'entre vous qui vous écoutaient, mais Facebook à l'époque, quand j'ai commencé, c'était un peu le TikTok de l'époque, donc c'était ça. Et du coup, en fait, j'ai commencé à montrer mon travail sur les réseaux et assez vite, comme je suis très bavarde et que j'aime beaucoup partager ma vie, ce que je ressens, etc., que j'aime beaucoup écrire aussi, du coup, assez rapidement, je me suis retrouvée à partager un peu plus que juste mes dessins, donc à me partager moi. Et du coup, qui dit partager moi, du coup, j'ai parlé de mon mari, de ma vie de famille et j'ai parlé aussi du coup de ma foi et ça fait partie du lot, c'est moi. Waouh, c'est magnifique. Mais du coup, ton public, ce que tu fais, ça s'adresse à quel public ? C'est pas très compliqué, c'est à qui veut bien regarder et qui a envie de lire ou de voir ce que je fais. Et voilà, honnêtement, après, il y en a plein qui vont dire que c'est plutôt un style de femme, etc. Mais c'est pas... Je fais vraiment des choses qui me font plaisir. Et puis, qui a envie et qui aime est le bienvenu. Tout le monde est le bienvenu. Il n'y a pas de restitution. C'est très inclusif. C'est très à la mode. Mais alors vraiment, pour le coup, je veux dire, pareil, parler de moi ou parler de Jésus ou voilà, il y a plein de gens. J'ai plein de gens qui me suivent et qui ne sont pas croyants et ça ne les dérange pas parce qu'il y a d'autres choses. Enfin, chacun, il puisse... Ouais, le but, c'est vraiment, je le fais pour tout le monde. Non, c'est pas... Il n'y a pas... C'est pas pour une petite communauté restreinte. C'est vraiment pour qui veut bien voir mes oeuvres et m'écouter, m'écrire. Et c'est plus du lifestyle. Tu vas raconter, par exemple, des petits épisodes de ta vie. Tu vas partager des citations inspirantes. Tu vas parler de ce qui te tient à cœur. J'avais vu que t'avais fait même une petite publication où tu parlais du style de dessin, où tu disais aux gens, aux marques, etc., qui veulent travailler avec toi que t'as plusieurs styles et que c'est pas parce que tu restes toujours dans un style que tu peux pas faire autre chose. Donc, en fait, tu parles de ton quotidien, de tout ça sur tes réseaux. C'est bien ça ? Alors, exactement. Je pense que le lifestyle me définit totalement dans le sens où, en fait, c'est plutôt du freestyle que du lifestyle. C'est-à-dire qu'en gros, je fais ce qui me passe par la tête et ce dont j'ai envie. Et effectivement, je suis assez bavarde. J'aime bien parler de moi. J'aime bien parler des choses qui me tiennent à cœur. Et du coup, assez rapidement, voilà, il y a une chose qui m'embête. Je vais en faire un dessin et je vais en parler à cœur ouvert. Il y a quelque chose que je trouve beau, je vais en parler. Enfin, voilà. En gros, moi, c'est plutôt spontané. Et j'avoue, j'ai pas de plan derrière. Je fais pas de truc hyper pro. Je suis vraiment, pour le coup, je suis vraiment une artiste. C'est-à-dire que ça vient comme ça vient. Et pour l'instant, ça fonctionne pas trop mal. Donc, je me pose pas 36 000 questions. C'est trop chouette. T'as jamais eu le syndrome de la page blanche ? Honnêtement, j'ai toujours quelque chose à dire. Je suis très bavarde. Et en fait, je pense que je suis aussi très inspirée par tout ce qui se passe autour de moi. Donc, j'ai toujours quelque chose à dire. Je pense toujours à plein de choses. Donc, non, ça m'est arrivé pour des commandes où on me demande des choses très particulières. Du coup, tu te dis, mince, qu'est-ce que je vais faire ? Des petits moments en créa où t'es là, où le truc est hyper bordé, mais c'est pas forcément très drôle et machin. Mais du coup, t'es là. T'as pas forcément d'idée. Mais sinon, non, pour les réseaux, ou t'as tout le temps des choses à dire. Mais voilà, en fait, c'est simple. Tu t'inspires du quotidien, en fait, carrément. Exactement. C'est trop bien. Waouh, bah c'est magnifique. Déjà, tu commences fort, là. Le potier, s'il vient de commencer, c'est déjà trop cool. Et du coup, le processus de création, tu disais que tu y vas vraiment genre en freestyle. Mais comment ça se passe un petit peu ? T'as une idée, tu regardes un truc autour de toi, ça t'inspire. Ensuite, tu te dis, ok, je vais faire un dessin là-dessus. Donc voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu des backstage de ton métier ? Parce que même si c'est freestyle, je pense que ça peut toujours être intéressant de voir un peu comment ça se passe dans la tête d'une artiste. En fait, il y a deux choses que je partage sur les réseaux. Il y a les commandes. Je vais, par exemple, faire des illustrations pour un livre, pour une pub, enfin un magazine, etc. etc. Donc en fait, je montrais mon travail. Ça, pour le coup, c'est des clients qui me commandent des choses illustrées. Enfin voilà. Donc en fait, ça, c'est une partie de ce que je montre. Et puis il y a l'autre partie qui est de la création de contenu. Enfin vraiment, c'est pour montrer un peu ce que je sais faire en dessin. Et puis pour créer un peu du contenu, justement pour avoir une communauté. Et puis parce que j'aime bien parler aussi, in fine. Je me suis retrouvée là-dedans et ça, c'est cool. Et du coup, ça, alors qu'est-ce qui se passe ? En général, là, typiquement, pour le calendrier de la vente, tu en avais parlé, j'avais voulu parce que je trouvais qu'en fait, il y avait beaucoup sur les réseaux. C'était beaucoup des concours. C'est très matériel et c'est un peu superficiel, même beaucoup, les réseaux sociaux. Et je trouvais que voilà, en tant que chrétienne, c'était important de recentrer sur l'essentiel qui était préparé au cœur pour la venue de Jésus. Et du coup, je m'étais dit, autant faire ça de façon moderne, parce que c'est souvent ce qu'on reproche un peu à l'église, c'est d'avoir des trucs un peu pas hyper au goût du jour. Et je me suis dit, voilà, je vais faire un truc qui me ressemble et qui ressemble forcément au vent, qui me suive et qui parle à tout le monde. Un truc facile, des petits efforts avec des petits dessins rigolos comme chez Fer. Voilà, c'est à la portée de tout le monde, même de moi. C'est hyper encourageant, en fait, parce que tu te dis, là où justement, les gens vont être plus focus sur le matériel, les concours, etc., toi, t'apportes vraiment ce brin de soleil dans les cœurs, où justement, on se dit, ok, je vais un peu réfléchir à ce qui compte vraiment, à ce qui est vraiment important, remettre mes priorités en place. En plus, c'était pour la période de Noël. Donc vraiment, on va se préparer aussi à la venue de Jésus, se dire que Noël, en fait, c'est ça aussi qu'on fête. Noël, c'est se recentrer sur l'essentiel, c'est se souvenir de ce que Jésus l'a fait pour nous. Et je trouve que c'est bien que tu aies pu faire ça au travers de ton calendrier. C'est très gentil. Après, je pense que j'ai aucune... Enfin voilà, je n'ai rien, je n'ai pas inventé la poudre. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui font des trucs encore plus incroyables que moi et peut-être même qu'on ne voit pas. Il se trouve qu'effectivement, à force, c'est sûr que quand tu pries tous les jours et que tu suis les enseignements du Christ, etc., forcément, tu ne vas pas rester focus sur du superficiel et que tu as envie un peu... Et puis surtout, quand tu es une artiste, j'ai envie de dire... La base, quand tu es artiste et que tu es croyant, c'est que tu vois... Et du coup, c'est un peu... Moi, je vois ça comme ça, de se dire... Voilà, on a chacun des dons et des talents. Et en fait, à quoi ils servent ? Ils servent à la gloire de Dieu et à mettre en valeur le beau et le bien et tout ce qu'il y a de bon dans ce monde. Chacun a ses talents. Chacun, grâce à ses talents, doit faire le bien. Voilà, c'est comme ça. Bon, à ma petite échelle, ça fait très... Je n'ai pas l'impression non plus de faire des trucs incroyables, mais je me dis, voilà, si ma petite échelle, une ou deux personnes, y voit quelque chose de beau, c'est cool, quoi. Ben, franchement, ça fait sens même avec ce que je disais dans l'épisode de la semaine dernière. Je parlais de la destinée et du fait, en fait, que... Du fait, en fait, c'est très français. Mais du fait que Dieu, il nous a mis quelque chose dans le cœur, il y a quelque chose qui brûle en nous, en chacun de nous. Et en fait, Dieu, tout ce qu'il veut, c'est juste qu'on l'utilise pour sa gloire et qu'on puisse exploiter les dons et les talents qu'il nous a donnés. Donc, clairement, c'est ce que tu fais au travers des réseaux et c'est top. C'est trop sympa, merci beaucoup. Alors, du coup, j'ai entendu dire que tu vivais de ta passion, donc depuis neuf ans, c'est ça ? Alors, comment ça s'est fait ? Est-ce que c'était difficile ? Enfin, voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce niveau-là ? Alors, pour la petite histoire, comme je disais, comme je t'ai dit au tout début, en fait, que je dessinais depuis toujours et que je voulais faire ça, assez rapidement, en fait, j'ai orienté mes études vers le dessin. Donc, en fait, j'ai fait un bac littéraire. À l'époque, c'était ça, un bac littéraire option lourde art plastique. Donc, j'avais 7 heures d'art plastique et d'histoire de l'art. Ouais, c'était génial. Ça m'a permis d'avoir une mention au bac. Donc, franchement, trop bien. Et en fait, du coup, après, je suis passée directement en école d'art appliqué. Et je voulais, du coup, faire de l'illustration dès le début. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme je voulais. C'est-à-dire que j'ai fait une prépa d'abord. C'est ce qu'il fallait faire pour ensuite pouvoir intégrer l'école. C'était des concours. J'ai intégré une école. Et en l'occurrence, ça ne s'est pas très bien passé. Du coup, je me suis posée à ce moment-là la question de savoir est-ce que vraiment je voulais faire ça. Et puis, je me suis dit... Bon, je l'ai fait courte, mais je me suis dit que du coup, j'allais garder ça pour moi. Et que j'allais faire autre chose dans l'art, mais que je n'étais pas obligée de faire de l'art de ma vie. Que je pouvais le garder à côté et que ce n'était pas grave. Du coup, je me suis dirigée vers le marché de l'art. J'ai adoré aussi. J'ai été diplômée en négoce de l'art. J'ai travaillé dans les salles de vente aux enchères, etc. Et puis, en fait, après mon premier travail, j'ai dû rejoindre mon mari. J'allais me marier là où on habite. Et j'ai dû quitter mon travail. Et puis, je me suis dit, ah tiens, je vais changer, je vais faire autre chose. Je suis allée dans la mode. Et dans la mode, ça s'est extrêmement mal passé. Je suis tombée sur des personnes qui n'étaient pas très bienveillantes. Alors, il y avait plein de gens adorables, mais ma haine plus un, ma bosse, ce n'était pas dingue. Et du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à faire un mini burn-out. Et je me suis posé vraiment la question, dans un monde idéal, merveilleux, où je pourrais faire ce que je veux, qu'est-ce que je ferais ? Et en fait, je me suis aperçue que je voulais faire du dessin. Et je me suis aperçue aussi que quand ça n'allait vraiment pas au bureau, je dessinais sur des post-it. Et ça m'a vraiment aidée à ne pas complètement sombrer. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, ok, rupture conventionnelle. Je vais monter mon blog, je vais faire des dessins, je vais voir s'il y a des gens que ça intéresse. Parce que franchement, je partais un peu de zéro. Vraiment, typiquement, à l'époque, je ne savais pas plus que ça dessiner sur tablette digitale. Enfin, ça faisait un siècle que je ne m'étais pas servi des logiciels de la suite Adobe, Photoshop, Illustrator, machin. Enfin, vraiment, je suis repartie un peu de zéro. Et en fait, assez rapidement, il y a des gens qui ont été intéressés. Et puis, donc, assez vite, je me suis déclarée en tant que micro-entrepreneur. Et puis, en avant-guingant, de plus en plus de commandes, de plus en plus de gens qui me suivaient sur Facebook, puis ensuite Instagram. Et puis, voilà, j'ai toujours eu des commandes de plus en plus, de mieux en mieux. Et on est là aujourd'hui en espérant que ça se passe toujours bien. Et en tout cas, pour l'instant, je suis très heureuse de ce que je fais. C'est hyper inspirant, en fait, ton parcours parce que tu as quand même eu ce truc de te dire tu fais ce pas un peu deux fois où tu te dis bon, si c'est pour moi, le Seigneur, il va m'accompagner. Et puis, je refuse de vivre une vie qui ne me correspond pas. Je refuse de rester dans un job qui ne me plaît pas pour aller faire ce que j'aime. Et franchement, moi, je trouve ça trop admirable parce que je suis comme toi. J'ai cette idée-là que si tu fais un job où tous les matins, tu te lèves et tu n'as pas envie d'aller au boulot, tu sais qu'il y a un problème quelque part et qu'il faut se poser des questions sur est-ce que tu veux vraiment faire ça toute ta vie ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, en fait, qui t'attend ailleurs ? Et moi, franchement, juste de voir que tu as eu ce courage-là, c'est dingue, en fait. C'est dingue. Tu t'es dit, je tanque le tout pour le tout et je vais voir si ça va marcher. J'avoue, honnêtement, j'étais en rupture conventionnelle. Donc, j'avais quand même le chômage à l'époque. Donc, je n'étais pas non plus en roue libre totale. Et en plus, je n'étais pas toute seule. J'étais mariée. Et en fait, mon mari m'a vachement soutenue. Et j'avoue, c'est quand même grâce à lui. Parce qu'au début, je voulais prendre un boulot à mi-temps salarié. Parce que j'avais un peu peur, justement, de ce côté où je ne gagnerais pas assez d'argent. Et c'est grâce à lui qu'il m'a dit, c'est bon. De toute façon, il y a mon salaire. Au pire, on sera à la ceinture. On était tous les deux. Vas-y, fonce. Fais que ça. Sans lui, je ne pense pas que j'aurais eu le même courage. Honnêtement, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Je ne suis pas merveilleuse non plus. Mais en même temps, je suis persuadée, quelque part, que Dieu fait bien les choses. C'est-à-dire que Dieu veut notre bonheur. Alors après, on en chie sur la terre aussi. Mais dans ces trucs-là, en fait, si ça doit être ça, ça se fera. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément facile ni quoi que ce soit. Mais avec du recul, tout s'est passé en sorte de... Je suis là où je pense que grâce à Dieu et parce que c'était... Ça fait un peu l'illuminer, mais j'en suis persuadée. C'est pareil aujourd'hui. Moi, je suis très dans une espèce d'abandon où je me dis, en fait, moi, je fais le tâche. Toi, ce que tu fais, c'est que tu fais ta part et puis Dieu fait le reste. Et c'est ça qu'il faut, en fait. Parce que nous, on doit faire notre part non plus. On ne doit pas attendre que ça tombe du ciel. On doit aussi s'assurer de faire les choses avec sagesse, comme tu dis. C'est important. Tu vois, toi, tu avais quand même derrière ton mari qui pouvait assurer tes arrières. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai pris un mi-temps pour pouvoir, à côté, faire mon podcast, etc. Il faut quand même agir avec sagesse et se dire, OK, il y a un temps pour toute chose. Peut-être qu'aujourd'hui, il ne faut pas que je lâche tout d'un coup. Mais comment est-ce que je peux déjà mettre en place des choses pour me rapprocher un peu plus de mon rêve et de ce que le Seigneur, il a prévu pour ma vie ? Et du coup, comment est-ce qu'ils s'organisent ton quotidien au niveau de ta relation avec Dieu, ta famille, ton travail ? Est-ce que tu arrives à tout concilier et à avoir vraiment ton travail et à côté, ta vie personnelle ? Oui, alors je dirais ma relation avec Dieu. Je ne suis pas toujours une bonne élève, hélas. En réalité, c'est ça. Ce n'est pas parce que je parle de Dieu que je suis la meilleure et la puissante d'entre nous, hélas. J'aimerais bien, mais non. Maintenant, en fait, c'est assez facile, ma vie personnelle et mon travail, parce que j'ai une fille qui a cinq ans, qui va à l'école, comme toutes les petites filles de cinq ans. Et du coup, je la dépose à l'école le matin. Je la récupère à 16h20 l'après-midi. Donc, en fait, ça me laisse toute cette plage-là pour travailler. Et puis, si besoin, je travaille après aussi. Mais en fait, j'essaie vraiment, en revanche, c'est quelque chose de très important. J'essaie vraiment quand même de garder du temps pour elle, parce qu'en vrai, dans la vie, il y a quand même des priorités. Alors, certaines fois, il n'y a pas besoin. Mais dans l'échelle des priorités, ma famille passe avant tout. Ce n'est pas compliqué. Et là, c'est non négociable. Peu importe. Ça, c'est quelque chose. Ma fille et mon mari passent avant tout le reste. Après, si tout le monde va bien et que j'ai un roche de travail, voilà. Mais ce ne sera pas un truc que je feras tous les jours. Parce que j'estime que mon devoir d'État et mon devoir premier n'est pas mon travail. C'est mon mari et c'est ma fille ensuite. Voilà. Exactement. L'ordre des priorités, de savoir placer des priorités aux bons endroits. J'essaye. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas pour ça que je suis toujours pareille. Et puis, pour prier, j'essaye, effectivement. J'essaye. J'essayais parce que là, en ce moment, c'est un peu... Je ne sais pas. C'est par période, moi. J'ai des périodes où j'arrive à prier quotidiennement avant de commencer à travailler. Je me sers beaucoup des applications. Je suis un peu une geek. Tout le temps collée sur mon téléphone. Et du coup, je me dis, le fait de se coller sur ton téléphone, essaye d'en faire quelque chose de positif. Donc, j'ai des applications de prière, en fait, pour m'aider. Genre avec la lecture du jour, un petit texte explicatif. Ok. Et du coup, le message principal que tu aimerais faire passer au travers de ton travail, c'est quoi, finalement ? Le message principal ? Moi, j'aime bien... Alors, je n'ai pas vraiment toujours un message, en fait. C'est-à-dire que, comme c'est très spontané, ce sera moi. Mais, in fine, j'aime bien que mon travail soit utile. C'est-à-dire que j'aime bien, en fait, le mettre au service, du coup, soit de Dieu, soit d'associations, soit de causes qui me tiennent à cœur. C'est vrai que c'est quelque chose... Je ne vais pas juste faire un dessin parce que c'est beau. Ça m'arrive, mais j'aime bien quand il y a... C'est vrai qu'on n'est pas tous pareils, les artistes. Mais moi, j'aime bien quand c'est un peu engagé. J'aime bien faire passer un message, j'aime bien dire des choses, etc. Alors qu'il y a des artistes qui font juste quelque chose de beau. Et c'est aussi très bien. On est tous très différents, parce qu'il faut de tout, d'ailleurs, pour faire un monde. Mais oui, moi, j'aime bien faire passer le fait que, en fait, peu importe les difficultés de la vie, il faut voir le verre à moitié... À moitié... Le lamesus ! Il ne faut pas voir le verre à moitié vide, mais voir le verre à moitié plein. Et puis, essayer de toujours être joyeux, malgré tout ce qui peut arriver. Et puis aussi, beaucoup... Du coup, vu que je suis très bavarde et que je n'ai aucun problème à parler de moi et de mes soucis, de me dire que si on parle, typiquement, nous, on a mis 5 ans pour avoir notre fille, on a bien galéré et on galère encore. Et du coup, on en parle régulièrement. J'ai même fait une BD sur le sujet. Et de se dire, peut-être que potentiellement, il y a des gens que ça pourra aider. Et s'il y a au moins une personne qui est aidée par un de mes dessins, j'ai tout gagné. Voilà. C'est magnifique. Et du coup, le mot de la fin, quel conseil donnerais-tu à une personne qui aimerait se lancer en parlant de sa foi, mais qui a peur un peu de ce que les autres pourraient penser d'elle, que ce soit au niveau pro ou perso ? Parce que les réseaux, on sait que tout le monde peut y avoir accès. Donc, quels conseils tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait se lancer ? Alors, en fait, ce n'est pas très compliqué. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai envie de dire, en fait, on ne plaît pas à tout le monde. On ne plaira jamais à tout le monde en ce bas monde. C'est savoir, en fait, de qui tu veux t'entourer. Et te dire qu'en fait, si tu dis qui tu es sur les réseaux et qu'il y a des gens qui te crachent à la figure à cause de ça, c'est des gens qui ne sont pas intéressants. Donc, in fine, tu t'en fiches. Et en fait, sois toi-même. Et c'est comme ça que tu es le plus heureux. Donc, si tu es chrétien et que Dieu te fait vibrer, parle-en. Si tu veux parler d'autre chose, sois toi-même et Dieu t'aidera. Et puis, en plus, la plupart du temps, si vraiment on ressent l'appel, parce que tout le monde n'est pas appelé pour ça, heureusement. Mais si tu ressens vraiment l'appel d'aller parler de ta foi sur les réseaux, sache que Dieu sera avec toi et Dieu est toujours là, même sur les réseaux sociaux. La preuve, en ce moment, on voit, il y a un buzz qui se fait sur TikTok avec Comment ne pas te louer, qui est venu la chanson phare du réseau. Je ne sais pas si tu avais suivi, mais c'était dingue. Oui. Jésus est même en train d'aquer TikTok. Et il est partout, il ne faut pas croire. Donc, en fait, tu n'es jamais seul, déjà. Et voilà, si tu as envie, fais-le. N'aie pas peur. N'ayez pas peur, comme dirait Jean-Paul II. C'est vrai. Dieu, il est avec nous. De toute façon, quand il donne la vision, il donne la provision. Et il nous montre aussi comment y arriver, étape par étape. Il ne va pas te propulser comme ça, du jour au lendemain, te dire, vas-y, abandonne tout. Quoique, ça peut arriver dans certains cas. Mais en général, en fait, il va vraiment te montrer pas à pas comment faire. Il faut juste que tu lui fasses confiance et que tu acceptes, en fait, de lâcher le contrôle pour lui donner toute la place, je pense. Mais ce qui est vrai, c'est que quand tu t'abandonnes complètement et que tu fais totalement confiance en Dieu, honnêtement, moi, je n'ai jamais été déçue. Mais alors, jamais, jamais, jamais. En général, alors, Dieu ne répond pas toujours à tes prières comme toi, tu voudrais. La temporalité de Dieu n'est pas la même que la tienne. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que si t'es dans l'abandon, t'es toujours dans le bonheur, même dans la souffrance. Je parle de souffrance. Ma vie n'est pas une vie faite que de paillettes et de... Mais je suis profondément heureuse tout en souffrant. Parce que Dieu est là. Et c'est ça qui fait toute la différence. Exactement. Amen ! Amen ! Comment est-ce qu'on peut te retrouver ? Du coup, si on veut travailler avec toi, si on veut avoir des illustrations, etc. Où est-ce que tu es trouvable ? Alors, du coup, sur Insta, c'est Claire S2C. Sur Facebook, pareil. Sur TikTok, oui. Alors, j'ai un compte, mais je n'ai pas grand-chose parce que je ne suis pas très douée, mais je suis quand même là. J'ai une adresse mail, c'est claire.s2c.gmail.com. Voilà. Rien qu'avec ça, déjà, vous... Vous me contacteriez. J'essaye d'être assez réactive. Tout dépend de la somme de travail que j'aime. Et en général, je réponds à tout le monde, même un petit commentaire, même un MP. Je suis toujours là, donc n'hésitez pas. Ah, ça, on aime. Le Customer Care, c'est trop important. Réfléchir à ses abonnés, etc. C'est super important. Donc, voilà, les amis, vous pouvez la retrouver sur toutes ces plateformes. Si vous voulez avoir un petit aperçu de ses dessins, je vous mettrai son Instagram, du coup, dans la description de ce podcast. Et voilà, en tout cas, j'étais trop contente de pouvoir te recevoir, Claire, pour parler de ton métier avec toi, parler un peu des backstage, de tout ça, de voir un peu comment c'est lié avec ta foi, ce que tu fais, et comment tu en es arrivé là aussi. J'espère que tu as passé un bon moment également. Merci beaucoup, c'était super. Ben, génial. Si vous avez des questions, les amis, vous pouvez les envoyer sur le compte Instagram chrysalidepodcast. Je pourrais y répondre. Et si jamais il y a des questions pour Claire, je pourrais également lui passer des questions. Donc voilà, on arrive à la fin du podcast. Merci d'avoir suivi Chrysalide. N'hésitez pas à laisser une évaluation si l'épisode vous a plu, et à mettre les petites étoiles sur Spotify ou un commentaire sur YouTube. Vous pouvez également le partager si jamais vous pensez que ça peut encourager quelqu'un. Et moi, je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Bye bye ! Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada